Le cinéma peut être engagé d'action, d'aventure, d'amour, à l'eau de rose même, parfois plusieurs choses mélangées, mais dans tous les cas, à chaque fois, ça nous emmène, ça nous embarque, et ça nous permet de vivre des choses extraordinaires. J'ai donc pu échanger avec Christophe sur sa vision du cinéma, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, ses coups de cœur, et la vision qu'il avait de toute cette industrie. On en a discuté, c'était le 15 juin 2022, je vous laisse profiter. Aujourd'hui, Christophe est avec nous, et je pense qu'il va se présenter pour nous dire exactement ce qu'il fait, qui il est, et de quoi il va nous parler. Bonjour, merci de l'invitation Benjamin. Alors parmi mes multiples casquettes, je suis podcasteur aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Radio DevOps, j'ai deux chaînes YouTube, une qui est connue sous le nom des compagnons du DevOps, et une autre qui est connue sous mon nom, où je parle d'entrepreneuriat. La première, évidemment, je parle de DevOps, et accessoirement, ce qui me fait gagner ma croûte, en tout cas, ce que j'essaie de me faire gagner ma croûte, c'est d'être consultant mentor en transition DevOps, et aussi Product Owner et CTO du service en ligne qui s'appelle Frogit, qui est une usine logicielle made in France. D'accord. Donc je précise que tu es Christophe Chaudier, parce que je ne l'avais pas précisé. Et donc le but du podcast, c'est de parler des passions. Toi, tu m'avais dit qu'une de tes passions, c'est le cinéma. Exact. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que je suis passionné par le cinéma. D'accord. Tu y es arrivé comment ? Quel est le film qui, pour toi, a lancé la passion ? Alors, mon premier souvenir de cinéma pur et dur, c'est d'être allé voir, je ne sais plus lequel, mais je ne sais pas si c'est Les Maîtres de l'Univers, le dessin animé, ou Shira, qui est le personnage féminin des Maîtres de l'Univers au cinéma, quand j'étais petit. Mais le truc qui a vraiment déclenché la passion du cinéma pur et dur, c'est une interdiction que mes parents ont fait. On était un soir en train de manger, et puis on commençait à la télé à passer Star Trek, je ne sais plus combien. Le film, c'était le 3 ou le 4, je ne sais plus. Ou peut-être même le 2, je ne sais pas. Et il y avait une scène un peu violente, où il y avait une bestiole qui sortait de la peau d'un des personnages. Et mes parents m'ont caché les yeux, m'ont dit « Ah, il ne faut pas que tu regardes ça, au secours, au secours. » Ils ont arrêté le film. J'ai fait « Mais non, mais si, mais je veux regarder, ça a l'air trop bien, c'est de l'ASF et tout. » Je ne connaissais pas. Et du coup, ça m'a traumatisé. Et depuis ce temps-là, je cherche à regarder des films, et je me passionne pour tout un tas de films, notamment ce qu'on appelle les films de genre, on pourra en parler, mais les films d'horreur principalement. Mais j'aime tous les genres. Au niveau horreur, tu es plus horreur suggéré, ou franchement gore ? Les deux, mon capitaine. Moi, je suis un grand fan de films gores, et je savais, en voyant les premiers films de Peter Jackson, comme Bad Taste et Branded, que c'était un génie, avant qu'il fasse cette fameuse trilogie des Seigneurs des Ados. Mais j'adore aussi tout ce qui est subjectif. Typiquement, il y a des films comme It Follow, plus récemment, que je trouve très très bien, ou des films comme... Comment il s'appelle ce film de Franju ? C'est... Ah, j'ai oublié le nom. C'est une femme sans visage qui a un masque blanc, c'est tout en noir et blanc. Et c'est une femme qui hante un petit peu les lieux, où elle vit. Mais je vais retrouver ça, si tu me laisses cinq minutes, le temps que tu poses d'autres questions. Pas de soucis. OK. Et tu... Il n'y a pas que ce genre-là de prédilection ? Il y a quand même d'autres choses que tu regardes, ou tu te concentres sur ce genre-là ? Je vais répondre à ta question. Donc, le film, c'est Les yeux sans visage de Franju, Georges Franju. C'est un film en noir et blanc qui est très très bien. C'est un chef-d'oeil du cinéma, autre le genre. Alors, je me passionne pour plein de trucs, en fait. Là, dernièrement, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est Top Gun Maverick. C'est pour te dire, je suis assez éclectique. J'aime beaucoup tous les types de cinéma. Aussi bien les cinémas américains, parce qu'évidemment, on est abreuvé de cinémas américains depuis longtemps. Mais j'ai une passion toute particulière pour les films asiatiques, et notamment les coréens que j'ai découvert très récemment. Les films chinois aussi, puisque je suis un grand fan de la Show Brothers, donc tous les films qui sont arrivés pendant que Hong Kong aussi était en dehors de la Chine et qui était une colonie, en fait. Je suis un grand fan de ce genre de cinéma aussi. C'est vrai que moi, j'ai plus... De mon côté, je n'ai pas de genre particulier. Je vais marcher au coup de cœur. Et ça va être très, très éclectique. Et toi, tu as quand même un genre de... Enfin, tu as des genres de prédilections, mais tu restes assez ouvert sur un peu tout. Aussi bien du grand spectacle que de l'intimiste. Exactement. Notamment, j'ai prêté à ma copine il n'y a pas si longtemps, Dancer in the Dark, qui est un film un peu intimiste, un peu bizarre aussi. C'est un film de Lars von Trier. C'est l'un de ses films les plus connus en plus. Mais j'aime beaucoup Lars von Trier. C'est celui avec Björk ? Oui, c'est ça. C'est celui avec Björk. Un vrai drame qui fait pleurer. Non, j'aime beaucoup tous les types de films. En fait, j'aime les bons films. Par contre, pour trouver les bons films, il faut en voir beaucoup. Et j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Et d'ailleurs, je sens depuis quelques temps que j'arrive à une saturation. Parce que, notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sortent. Et c'est très dur d'arriver à tout suivre et de trouver les bons films. En plus, on a les nouveaux moyens de diffusion maintenant. Il n'y a plus que le cinéma. Il y a aussi les plateformes de streaming qui proposent des exclusivités. Exactement. Ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Après, je ne suis pas abonné, mais je suis beaucoup des films qui sortent sur ces plateformes-là. Et parfois, il y a quand même, je trouve, un manque en termes éditorial. Alors, ce n'est pas le bon terme pour le cinéma, on va dire producteur. La production, voilà. C'est la production. Parfois, il manque des choses. Parfois, quand tu laisses un réalisateur trop libre, eh bien, il rate des trucs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est et un art et une industrie. Et c'est un art complexe parce qu'il mixe l'image, la photo, le son, les images, les sentiments, l'histoire. C'est pour ça que j'adore autant le cinéma et par extension aujourd'hui les séries parce que les séries d'aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera, mais on fait un move assez intéressant dans les années 90-2000. Et je trouve que ces fictions audiovisuelles sont vraiment un aboutissement dans l'art qui est vraiment super bien. C'est vrai qu'au début, les séries étaient vraiment considérées comme mineures et maintenant, on se rend compte qu'il y a des acteurs de renom qui font des séries qui sont de très grande qualité. Exactement. Moi, je pense, de mon point de vue, que le début, vraiment... Alors, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai chez moi en DVD, mais je ne l'ai pas encore vu. Je pense que le début de l'amorçage a été Le Prisonnier. Par contre, pour moi, la série qui a vraiment lancé les choses, c'est X-Files. C'est une série de genre, évidemment. X-Files. Et je crois qu'en parallèle, il y a eu Twin Peaks. Alors, Twin Peaks, là, c'est vraiment un grand nom du cinéma parce que pour ceux qui ne le savent pas, David Lynch a créé un univers qui s'appelle Twin Peaks. Trois saisons, un film. Et je crois qu'il y a un bouquin aussi. Et il a vraiment créé une série. Il a redéfini avec ces séries-là la manière dont on racontait les histoires. Et il a utilisé les codes du SOAP tout en mettant en place le feuilleton, l'ambiance, l'étrangeté dans sa série. Et je trouve que c'est vraiment bien. Si on veut vraiment une cassure nette entre l'avant-série et l'après-superproduction, pour moi, c'est Lost. Lost a vraiment clairement... C'est le passage où les séries ont gagné en niveau. Moi, je suis un grand fan de Lost. Je ne l'ai jamais regardé. Je pense que le regarder maintenant, c'est... Parce que Lost, en fait, quand tu le regardais au moment où ça sortait, il y avait un truc. Parce qu'en plus, on était au début d'Internet, au tout début. Et il y avait un truc parce que chaque épisode sortait d'une semaine sur l'autre. Et entre les épisodes, comme il te retournait le cerveau à chaque fois, tu étais là, tu étais en train de réfléchir mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc ? Parce qu'il y a une série à la fois fantastique, à la fois il y a plein de rebondissements, il y a de la science-fiction aussi. Il y a beaucoup de trucs. Et il y avait des tonnes et des tonnes de théories. Et en plus, c'est une série avec un univers étendu puisqu'il y avait des jeux vidéo, des web-séries aussi. C'est vraiment... Le regarder aujourd'hui, avec le recul, on ne profite pas de toute cette ébullition qu'on avait à l'époque où vraiment, tu avais un truc transmédia qui était très fort. D'accord. Surtout, moi, je ne l'ai jamais regardé mais j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils étaient déçus par la fin de Lost. Donc maintenant, revenir regarder Lost en me disant il y a des chances que je sois déçu par la fin, ça me gâche un peu l'envie. Il y a de fortes chances que tu sois déçu par la fin. Je fais partie de ces gens-là qui ont été vraiment très mitigés par la fin. Néanmoins, ce n'est pas parce que la fin du chemin est décevante que le chemin en lui-même n'a pas été décevant. Et en fait, toutes les expériences que tu vas vivre en regardant Lost parce qu'il y a ça aussi et le cheminement que tu vas avoir, surtout si tu ne regardes pas à la suite, si tu laisses ton cerveau réfléchir à tout ce que tu as vu pendant une petite semaine, ça va quand même t'animer et tu vas t'en rappeler il y a longtemps. D'accord. Ok. Et au niveau cinéma, est-ce que tu te contentes de vivre l'histoire des films ou est-ce que derrière tu vas voir ce qui s'est passé autour du film ? Est-ce que tu vas chercher à voir des making-of, des anecdotes de tournage, ce genre de choses ou est-ce que ça ne t'intéresse pas du tout ? Oui, je suis un gros fan de bonus et tout. Moi, j'adore les histoires autour des films parce qu'en plus, ça t'aide à comprendre le cinéma. C'est aussi pour ça que j'aime le cinéma. Alors, s'il y a des films qui me passionnent le plus ou des séries qui me passionnent le plus, c'est les films et les séries qui parlent de cinéma. Je trouve ça passionnant. Typiquement, il y a un film que tout le monde connaît qui s'appelle Blade Runner. Le fait de savoir qu'il a eu quatre ou cinq versions différentes avec des durées différentes et pourquoi ces versions existent, je trouve ça super intéressant. Le fait de savoir que, par exemple, le film récent, alors je ne l'ai pas vu mais c'est un rédacteur que j'aime beaucoup, c'est La Justice League. Pourquoi est-ce que La Justice League qui était réalisée par Snyder a été finie et sortie au cinéma par Joshua Donne et pourquoi il y a eu une Snyder Cut ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du réalisateur autour de l'équipe à ce moment-là, c'est super intéressant et les making-of quand les gens te racontent comment ils font les choses et tout, comment est-ce qu'ils écrivent les histoires, c'est vraiment super bien. J'ai même des bouquins qui parlent de cinéma tellement je suis fan. Je voulais, en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir réalisateur mais c'est un métier tellement exigeant que du coup, je ne suis pas bien content d'être à la tech. Bon, tu me diras, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le numérique, c'est peut-être un peu pareil. le bouquin du cinquième élément de Besson quand j'étais ado, justement, c'était le journal de tournage de Besson. Ouais, j'ai presque tous les journaux de Besson, de films de Besson parce que je suis un grand fan de Besson, un peu moins de ses derniers films mais jusqu'à Angela, j'aime beaucoup. Il y a certains films dans sa filmographie qui sont mineurs mais moi, mon préféré chez lui, à mon avis, c'est celui de tout le monde, c'est Léon. Léon version longue, je trouve que c'est un film exceptionnel. Oui, il y a des très très bons moments. Tu parlais de making-of, il y a pour moi un réalisateur, certains l'aiment, d'autres le détestent, moi j'aime beaucoup, c'est Christophe Gans qui a fait Le Pacte des Loups, qui a aussi fait Crying Freeman et les commentaires audios sur les DVD de Christophe Gans, c'est juste des leçons de cinéma. Je ne les ai pas tous écoutés, il faudrait que je les écoute, surtout que ces deux-là, je les ai. Alors, Crying Freeman, je ne l'ai pas, mais je l'ai vu. Il a aussi fait Silent Hill quand même, qui est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. Mais ouais, du coup, je n'ai pas écouté. Je sais que j'ai écouté quelques passages, je crois, du... Ah, c'est la fatigue, c'est la chaleur. Le Pacte des Loups. Parce que Le Pacte des Loups, c'est quand même un film de grand spectacle très intéressant. On a beau lui reprocher tout ce qu'on veut, c'est quand même du grand spectacle très très bien. Ouais. Je me rappelle, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était sur Crying Freeman où il t'explique en fait qu'il adapte ses objectifs et ses focales en fonction de la météo par exemple pour camoufler le fait qu'il pleut. C'est super intéressant. Il y a des réalisateurs qui font des trucs un peu similaires justement avec leur chef-hop. Parce que le chef-hop, je crois que c'est celui qui adapte les focales. Parce qu'ils veulent dire quelque chose avec l'image et parfois, tu as des focales courtes et des focales longues qui ont une symbolique. C'est ça aussi. Le cinéma, tu as de la symbolique dans l'image qui t'apporte des choses. Alors, ce qui est hyper dur, c'est que c'est inconscient pour nous. Tant qu'on ne connaît pas le langage cinématographique, parfois, c'est inconscient. Notamment, par exemple, si je prends l'exemple de Matrix qu'on connaît tous dans la tech, quand il pleut, ça veut dire quelque chose dans Matrix. Il y a un truc. Quand Michael Mann met ses personnages face à une grande étendue d'eau, ça veut dire que le personnage est en grande introspection. Par exemple, moi, j'adore Michael Mann aussi qui est un grand réalisateur qui a fait Collatéral, qui est pour moi l'un de ses meilleurs films avec Tom Cruise. Assez peu connu, je trouve. Et qui a fait Hit, le son plus connu. Moi, je préfère Collatéral. C'est très bien Hit, mais Collatéral. Bref, il y a des trucs comme ça qui reviennent et je trouve ça très très bien. Oui, après, tu as aussi les petits trucs. Alors ça, c'est un peu plus hype. C'est G.J. Abrams qui met toujours des flares dans ses images. Tu as toujours un plan où tu as le soleil qui fait en effet la touche à G.J. Abrams. Oui, c'est un gimmick. Surtout qu'en plus, je ne sais pas s'il continue à tourner en optique, mais c'est un truc que tu n'as pas en numérique. J'avais lu que pour Star Wars, il les avait rajoutés et il les avait rajoutés du coup. Oui, oui, oui. C'est sur IMDB, tu dois connaître ce site. Oui, bien sûr que je le connais. Oui, je l'âge de la tête, je suis bête, mais il faut que je réponde, c'est un podcast. Oui, IMDB, il y a souvent dans les fiches, les détails du film, il y a ce qu'ils appellent les trademarks du réalisateur. qu'on retrouve dans le film, ils disent où est-ce qu'on les voit et ce que c'est. Par exemple, Besson, c'est les films qui commencent souvent par un plan général comme le survol de la mer dans le Grand Bleu, comme les astéroïdes dans le cinquième élément, etc. Ou le survol de New York au début de l'éron. il y a un plan sur la route aussi dans Nikita. Pareil, la caméra, je crois qu'elle fait le même mouvement, c'est-à-dire qu'elle filme un grand étendu, que ce soit des astéroïdes de l'eau ou du béton, et après, elle remonte et elle filme des personnages ou un élément particulier. C'est ça. C'est toujours la même chose. C'est bien quand les réalisateurs, ils ont des gimmicks. C'est bien aussi quand les réalisateurs, ils ont des thématiques qui travaillent et qu'ils approfondissent de film en film. Souvent, la plupart des grands réalisateurs, ils ont des thématiques comme ça qui leur sont chères. Oui. Puis, tu as un exemple qui pour moi est un peu unique dans le cinéma, c'est ce qu'on appelle la trilogie Cornetto. C'est où tu as la même équipe mais sur des trucs complètement différents et juste, ils se retrouvent et ils refont un film différent mais tous ensemble. Oui, exactement. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu des tentatives. La trilogie Cornetto, c'était Shaun of the Dead, Haute Feuze et le dernier pub avant la fin du monde. Exactement. C'était assez marrant de voir qu'ils font une... Eux, ce n'est pas une thématique sociale ou quoi que ce soit, c'est juste toujours la même bande. Réalisateurs, les acteurs. Avec trois genres quand même très différents. Porte étendard du film de genre, justement. Oui. Et je vais noter un truc qui m'avait surpris, c'est dans Shaun of the Dead et dans Haute Feuze, je pense qu'ils n'aiment pas Dire Straits. C'est possible ? Parce qu'à un moment, c'est dans Shaun of the Dead, ils jettent des disques sur les zombies qui les attaquent dans le jardin. Il y en a, ils disent non, celui-là, on ne jette pas, puis ils tombent sur un disque de Dire Straits et là, ils jettent. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais... Je ne sais pas non plus. Je t'avoue que je n'ai pas fait gaffe à ça. Je l'ai vu il y a longtemps dans The Dead. Je le revois d'ailleurs. Je crois, je me demande si tu me dis que tu n'es pas abonné, mais je crois qu'il était sur Netflix. Je le trouverai de toute façon, il n'y a pas de souci. Au pire, je l'achèterai, mais il faut que je le fasse découvrir. Ma copine qui ne connaît pas, en fait, elle, elle découvre un peu tout ce monde-là. Elle n'avait pas idée que le cinéma pouvait être si vaste et que la SF pouvait lui plaire. Donc du coup, je lui fais voir tout un tas de films de SF. Je pense que bientôt, on va passer à Blade Runner, ça va être un grand choc pour elle. Déjà, quand je l'ai fait à Découvert Matrix, elle m'a fait c'est quoi ce film ? Qu'est-ce que tu m'as fait regarder ? Est-ce que le film District 9 te dit quelque chose ? Ah bah oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé aussi. Parce que dans le genre film qui a une histoire particulière, celui-là, il est intéressant. Moi, j'avais lu qu'en fait, c'était Peter Jackson qui devait réaliser le film Allo, qui n'a pas pu le faire et qui s'est retrouvé avec un budget sur le bras. Qu'est-ce que je veux en faire ? Qui a vu le court-métrage du réalisateur sur le sujet et qui lui a filé du pognon en disant vas-y, fais ton film. Oui, exactement. J'ai entendu ça aussi. Alors moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai vu sur des émissions. Je suis beaucoup de youtubeurs ciné. Il y a pas mal de youtubeurs cinés qui font justement des histoires sur les films qui racontent le cheminement pour arriver à un film. C'est toujours très intéressant de savoir comment on y arrive. Et en effet, cette histoire-là a l'air d'être véridique. Et je crois même qu'ils ont réutilisé certains character designs pour certaines parties du film. D'accord. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça comme film. C'était une énorme claque parce qu'il est finalement très bien pour un film entre guillemets petit budget. Ouais, mais c'est aussi parce qu'il y a la qualité d'écriture et le réalisateur ce n'est pas un bon show. Et quand tu veux dire quelque chose et souvent les très bons films de SF ils veulent dire quelque chose et là il veut parler justement de l'apartheid et surtout qu'en plus le réalisateur est sud-africain si je ne me trompe pas. Il a été tourné en Afrique du Sud et là du coup il utilise l'excuse des extraterrestres pour parler de l'apartheid et donc il peut raconter des choses que tu ne pourrais pas montrer sinon ou très difficilement et pourtant ça te fait réfléchir. Mais c'est vrai que si on regarde ce réalisateur-là je crois que c'est Neil Blancamp et il fait toujours des films alors je n'ai pas vu je ne les ai pas tous vus de lui mais il a fait ça il a fait Elysium Exact qui est sur les inégalités sociales les pauvres sont juste bons à travailler à mourir alors que les autres sont tranquilles dans leur station en altitude et il y avait Chappie qui était sur l'intelligence artificielle et les sentiments et aussi un peu l'exclusion et il a toujours un discours qui est très très cash en fait dans ce qu'il fait c'est toujours très violent parce qu'on ne peut pas dire que ça aille tout en douceur dans ses films s'il faut faire exploser un mec je pense que ça ne lui fait pas peur mais il y a toujours ce petit message qui est en fond de ses histoires oui tout à fait alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Chapi Elysium j'ai bien aimé mais sans plus et il a fait un quatrième film que je n'ai pas vu qui s'appelle Démonique en effet il a pas fait Démonique je pense c'est aussi un film de SF c'est un film canadien apparemment il est sorti en 2021 donc ça fait peu de temps encore mais bon c'est un film que je n'ai pas encore vu je sais que pendant un temps il devait réaliser un Alien et que ça a été annulé oui exact il devait réaliser Alien 5 avec les Aliens qui arrivent sur la Terre il y avait des superbes tests dessinés de ce que ça devait être et à la place on a eu tous les Aliens versus Predator qui ont recyclé une partie des choses on ne peut pas dire qu'Alien versus Predator soit quand même du très haut niveau selon moi c'est d'ailleurs dommage parce que tous les fans comme moi l'attendaient il y avait eu une BD en fait avant Alien versus Predator qui était très bien mais les films bon voilà de toute façon moi je suis un énorme fan de la saga d'Alien chez moi au dessus de ma bibliothèque de jeux de rôle j'ai une tête d'Alien tellement je suis un gros fan mais je trouve qu'après après la trilogie c'est ça après la trilogie même même Alien 4 j'aime pas mal parce que j'aime bien même si c'est pas mon préféré mais après ces 4 films la franchise a eu tendance à se gâter un petit peu quand même même si le père Scott est revenu à la réalisation c'est pas ce qui l'est fait de mieux dans sa vie je trouve je suis d'accord je suis d'accord j'aime bien Alien et ce qui est marrant c'est que Alien ça change c'est une série de films mais ça change le premier c'est plus un film un peu horreur là où les autres vont être plus dans l'action ou dans le des trucs comme ça ça change un petit peu de style au fur et à mesure ouais c'est ça qui est bien c'est que ils ont pas refait à chaque fois la même chose le premier c'est clairement un film d'horreur moi je trouve que c'est un film de maison hantée il y a tous les codes quand t'analyses tu te dis l'Alien c'est un fantôme et après tu regardes un film de maison hantée tu regardes Alien je trouve que c'est vraiment très pour très ça le deuxième c'est vraiment de l'action militaire pure et dure le troisième c'est plutôt un thriller un thriller religieux vraiment et le dernier c'est une sorte de pastiche de la SF enfin on jeunet on le connait pardon c'est des grands trucs c'est pas le meilleur film qu'il ait fait dans sa vie mais il a apporté un truc à la saga puis après on a eu des trucs vraiment passables clairement après c'était plus commercial je pense c'était purement commercial ils avaient moins de choses à dire ils étaient juste là pour faire du spectacle ouais mais c'est commercial à partir du numéro 2 quand t'as James Cameron qui arrive qui fait après le succès d'Alien bon je vais faire un numéro 2 je vais faire un film d'action il va y avoir des aliens de partout sauf que James Cameron c'est quelqu'un qui a de la bouteille même à l'époque je crois qu'il avait déjà fait quand même pas mal de films et il sait ce qu'il veut faire c'est pas pour rien qu'il est hyper influent en Hollywood aujourd'hui oui Fincher quand il a fait son film Alien 3 il a eu beaucoup de problèmes lui parce que là pour le coup il le renie même il l'a pas c'était son premier film il a pas su gérer les producteurs et les producteurs ont fait beaucoup de choses que lui il voulait pas faire moi j'ai vu la version longue qui n'est pas une director's cut mais qui ressemble un petit peu à ce qu'il voulait faire c'est ma version préférée mais clairement quand il parle du film tu sens qu'il vraiment il en a gros il aurait préféré commencer par autre chose enfin il arrive sur une grosse machine Alien 3 c'est une grosse machine c'était le plus gros budget de l'époque et t'as notre ami Jeunet il est super content lui de son expérience hollywoodienne Oui après c'était je crois que c'était juste après Amélie Poulain qui l'a fait qui l'a fait ça c'est Amélie Poulain qui lui a ouvert les portes d'Hollywood Exactement et je crois qu'il a eu une liberté assez impressionnante ce qui explique certains choix un peu étranges je trouve de Alien 4 que tu relativises après quand t'as vu Prometheus et qu'on sort Alien Covenant par exemple Oui mais bon après c'était aussi une possibilité de faire quelque chose qu'il avait envie de mettre en avant il est vrai qu'il y a toujours un univers un peu particulier si tu regardes la cité des enfants perdus tu regardes ce genre de choses délicaté scène c'est quand même quelque chose d'inhabituel Oui c'est vrai c'était inhabituel mais je pense que dans les deux que t'as cité explicitement faut pas oublier qu'il est avec Caro son compère et Caro il complète bien Genet parce que quand Genet il est tout seul c'est pas qu'il est un mauvais réalisateur mais les choses sont un peu différentes la manière de tourner etc. sont un peu plus posées un peu moins même s'il est Genet tout seul il va être quand même dans des comment dire pas des extrêmes mais dans de l'exagération quand il est avec Caro là c'est l'explosion les films qu'il a fait avec lui c'est exceptionnel moi j'aime beaucoup aussi Caro il a fait très peu de films tout seul mais j'aime beaucoup ses films J'avais regardé un film qui était un peu moyen mais qui était fait par un proche de Caro et Genet c'était comment il s'appelait Vidoc avec Depardieu ouais c'est le premier film de Pit-Off voilà premier film de Pit-Off qui avait travaillé avec Caro et Genet il me semble sur les effets spéciaux exactement mais tu sais parfois il y a des gens qui sont pas faits pour être réalisateurs et peut-être que Pit-Off c'était pas le moment je sais pas ce qu'il a fait après mais voilà donc ça confirme en fait que peut-être il y a des gens qui sont pas faits pour être réalisateurs je l'ai vu un Catwoman je l'avais oublié en fait tu m'as rappelé ce mauvais souvenir je ne te remercie pas oui c'est vrai que Catwoman on peut pas dire que ce soit ni un grand film pour Pit-Off ni le meilleur rôle de Halliburie ou de Sharon Stone il y a Sharon Stone dedans c'est vrai c'est la méchante c'est la méchante quand on la voit on se demande si le méchant du film c'est Sharon Stone ou le Botox il me semble parce qu'elle est assez figée quand même quand elle joue je sais pas je sais pas je vois dans la filmographie de Pit-Off qu'en fait il était réalisateur de deuxième équipe sur Alien La Résurrection donc l'Alien de Jean-Pierre Jeunet et qu'il a fait un film en 2008 qui s'appelle un téléfilm excusez-moi Fire on Ice les chroniques du dragon je ne sais pas ce que c'est que ce truc et il n'a rien fait depuis donc en tout cas en termes de réalisation parce qu'en termes de directeur des effets spéciaux il a continué il a continué il a fait Jeanne d'Arc Astérix et Obélix enfin bref c'est un très bon réalisateur enfin c'est un très bon directeur des effets spéciaux numériques ça on ne peut pas lui enlever oui est-ce que justement toi tu regardes un peu le cinéma asiatique ou le cinéma d'autres d'autres pays que la France et les Etats-Unis ou t'es comme la majorité des gens alors asiatique je me suis longtemps limité à Jackie Chan comme beaucoup de monde ouais c'est un peu avec avec Bruce Lee c'est un peu la porte-étendard voilà après ce qui était bien avec Jackie Chan c'est qu'il faisait des films d'arts martiaux mais qui étaient accessibles à tout le monde et qui faisaient marrer Bruce Lee on ne peut pas dire que ce soit la grande rigolade à chaque fois qu'on le voit non ce n'était pas son objectif à Bruce Lee voilà après il y a eu Tigre et Dragon qui a fait découvrir Ang Lee et certains aspects du cinéma asiatique qu'on n'avait pas l'habitude de voir j'ai fait j'avais bien aimé les deux films de Stephen Shaw Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu pareil c'était moi j'écoute un podcast qui s'appelle H-Cast qui parle du cinéma de H-K de Hong Kong et j'étais surpris d'apprendre enfin ça m'a moi été surpris que justement Stephen Shaw était une star en Chine et qu'il avait fait beaucoup de films avant cela sauf que ceux-là sont très sont très calibrés pour pour le marché international moi ça me dérange pas parce que je suis habitué depuis longtemps aux films chinois j'ai beaucoup de mal avec leur humour il y a beaucoup de films où l'humour chinois est là tu le sens avec les films de Stephen Shaw mais il y a des films qui vont plus loin encore et c'est rude mais je passe outre parce qu'il y a des choses que je vais chercher dans le cinéma chinois que tu trouves pas ailleurs notamment Tatsu Ark aussi qui est peut-être un réalisateur assez connu il fait des films je sais pas comment il fait il fait 3-4 films par an et il fait des films expérimentaux des grands films notamment mon film préféré de lui c'est je crois que c'est le grand festin un truc comme ça c'est une compétition de chef et c'est filmé comme un film de kung fu c'est à dire que tu vois les gens cuisiner mais sauf qu'en fait ils font ils découpent en fait leurs légumes ils hachent ils cuisent et tout ça et c'est filmé comme un film de kung fu des mouvements de caméra comme les films de kung fu etc et j'ai trouvé ce film génial j'adore ce film comme le générique de Cauchemar en cuisine en fait je regarde pas ce genre de film non ils ont essayé de faire ça je pense dans le générique il va y avoir une référence c'est possible parce que c'est un vieux film des années 90 on voit l'animateur qui noue son tablier ça fait et ça y est il a noué le tablier donc oui oui c'est je sais pas il y a peut-être celui qui a fait le générique il y a peut-être une référence le dessus arc le festin chinois voilà c'est ça 95 déjà d'accord mais c'est possible que ce soit ça j'avais je m'étais acheté un coffret à l'époque où Jet Li démarrait c'était la secte du lotus blanc quelque chose comme ça il y avait deux films c'est il joue le rôle d'un des personnages les plus les plus représentés au cinéma chinois ou alors tu parles du maître de Bruce Lee dans ce cas c'est pas Wong Feong si il me semble que c'est Wong Feong d'accord il me semble que c'est lui et c'était donc Jet Li a tenu son rôle dans deux ou trois films je sais plus et j'avais essayé de prendre les coffrets de ces trucs là mais après niveau film asiatique je serais plus sur les films d'animation ouais les films du coup japonais plutôt ouais Akira ou ce genre de choses ouais j'aime beaucoup aussi le cinéma japonais bon j'ai une tendresse particulière pour le cinéma chinois mais en effet les films d'animation japonais enfin je pense qu'on a le même âge donc on a dû voir arriver tous les deux le manga en France moi je sais que quand j'ai vu Akira la première fois ça a été une claque quand j'ai lu Akira parce que c'était le premier manga qui est sorti en France de mémoire il est sorti chez Glena en couleur mon dieu dans une édition que tu ne trouves plus aujourd'hui parce que c'est tout en arrivant ça a été une claque aussi et puis c'est comme ça que j'ai commencé à être passionné par les mangas parce qu'en plus évidemment du cinéma j'adore les mangas les comics la BD vous l'aurez compris j'aime tout ce qui est histoire en fait voilà justement parce qu'on parle de comics qu'est-ce que tu penses des univers étendus qu'on voit en ce moment pour aussi bien DC que Marvel j'ai un avis mitigé sur Marvel alors quand Iron Man est arrivé le premier donc MCU c'est pas vraiment le premier parce qu'il y a eu Blade avant que j'aime aussi énormément avec Blade et Blade 2 mais bon ça a commencé avec comment ? le premier Hulk il y avait aussi Hulk celui avec Edward Norton pardon c'était pas le premier c'était le deuxième mais ça a vraiment commencé avec avec Iron Man parce que ça a vraiment lancé a vraiment lancé ça il y a beaucoup de films que j'aime bien sauf que maintenant on arrive à une sursaturation du cinéma d'action et du blockbuster qui fait que tout est formaté à la sauce Marvel qu'en plus comme ils font des films comme on fait une série et bah du coup même s'ils ont un budget conséquent vu leur ambition il y a des choses qui sont vraiment mal ou pas bien faites et le problème c'est que comme ils ont une grosse influence et on l'a vu avec le dernier Spider-Man que j'ai pas vu mais je crois qu'il a dépassé le milliard de recettes c'est énorme enfin on se rend pas compte mais c'est énorme on sortait de la pandémie le film il sort au bout de je sais pas deux mois il a dépassé le milliard ce qui fait que ça encourage les autres qui font du cinéma à faire pareil et comme c'est tout calibré et tout bah que ce soit en termes d'esthétique que ce soit en termes d'humour que ce soit en termes de scénario tout est bien calibré je trouve que ça tue quelque chose ça tue vraiment quelque chose alors moi j'aime bien les univers étendus mais faut pas que ce soit trop étendu non plus typiquement ce que je préfère dans l'univers étendu Marvel c'est la série d'Ardeville parce que je trouve qu'elle est exceptionnelle cette série là oui je ne peux qu'être d'accord avec un coup de coeur particulier pour la saison 2 et l'arc autour du Punisher ouais ouais tout à fait d'ailleurs le Punisher aussi est une de mes séries préférées j'ai pas du tout aimé l'autre série j'ai oublié son nom avec le gars qui faisait du Kung Fu bon bref c'est pas important Iron Fist Iron Fist tout à fait j'attendais beaucoup évidemment étant fan de films asiatiques j'attendais beaucoup j'ai été déçu et donc si on va côté DC parce qu'on pourrait aller plus loin parce qu'il y a l'écurie image aussi qui a été adaptée il y a les écuries indépendantes mais DC j'aime bien ce qu'ils font j'aime bien ce qu'a tenté de faire Zack Snyder je suis un grand fan de Man of Steel pour ce qui est de Batman vs Superman je suis un peu mitigé mais j'ai pas vu la version longue alors il semble que la version longue soit bien meilleure que la version cinéma je confirme bon tu confirmes donc c'est bien j'aime bien Aquaman étrangement je trouve que ça que c'est pas mal mais je trouve que DC se perd dans sa volonté de vouloir ressembler à Marvel on le sent notamment on le sent avec Suicide Squad le premier qui était une catastrophe et oui enfin je veux dire c'est une grosse merde infâme ce film si on peut dire ça sur les ondes mais bon voilà et je trouve dommage que DC n'arrive pas à trouver sa voie c'est vrai qu'on voit qu'ils essayent de faire un univers étendu mais ils y arrivent pas enfin ça ça passe pas il y a Wonder Woman le premier je l'ai trouvé très bon le deuxième je me suis ennuyé j'ai pas vu le deuxième justement j'ai pas vu le deuxième de mon avis perso ce serait une perte de temps enfin c'est j'ai vraiment pas pas aimé ce qu'ils en ont fait après si on remonte un peu les Batman de Nolan je les ai adorés surtout Dark Knight Dark Knight et si on remonte encore évidemment la série animée Batman tu t'en doutes que celle-là je sais pas si tu l'as vue toi la série animée Batman celle où il est super carré avec les oreilles très pointues ouais le dessin type années 50 alors qu'en fait le dessin animé est sorti dans les années 90 le générique commence où tu as le logo Warner qui se transforme en dirigeable je crois que c'est ça ouais cette série est très très bien il y a aussi il y a eu des films animés je les ai pas tous vus mais il y a eu beaucoup de films animés et là clairement à mon avis en tout cas ceux que j'ai vus étaient bien meilleurs que certains derniers films parce que n'oublions pas qu'on peut faire des choses sympas avec les films animés ah bah oui mais par contre ce que je trouve intéressant chez DC c'est qu'ils sont en train de tenter des choses notamment avec Joker qui du coup est un petit côté à part de leur univers étendu et donc je pense qu'ils vont lancer plusieurs univers étendus surtout qu'à mon avis ils vont lancer un multivers donc ils vont se permettre de faire des choses sympas j'ai pas encore vu Joker moi j'ai beaucoup aimé Joker j'ai beaucoup aimé et il y aura une suite a priori ils sont en train de regarder qui prendre pour jouer Harley Quinn dans Joker alors après autant Suicide Squad était mauvais il faut reconnaître que l'actrice qui faisait Harley Quinn était plutôt très bien oui mais un film ne peut pas tenir que sur un acteur ou une actrice c'est bien dommage mais elle est elle est juste assez folle pour incarner le personnage c'est ce qu'on a envie de voir c'est pour ça que je suis curieux de voir le deuxième qui a été réalisé par James Gunn qui est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie que j'aime beaucoup pour le coup parce que lui il a une vraie touche spéciale chez les Marvel et donc je suis curieux de voir son Suicide Squad surtout qu'en plus je pense qu'il va faire je crois qu'il a annoncé qu'il allait faire une série justement avec Peacemaker qui est un des personnages de la nouvelle Suicide Squad c'est déjà fait elle est déjà lancée aux Etats-Unis elle est déjà lancée mais tu vois il y a trop de choses qui sortent c'est dur c'est dur à suivre tu parlais de réalisateurs atypiques dans le MCU il y a Taika Waititi aussi qui a bien dégraissé le truc et qui a amené quelque chose de vraiment neuf si tu prends Thor tu prends le Thor 2 qui était lourd le Thor 2 je crois que c'est le pire de tous déjà le Thor 1 n'était pas voilà et avec Thor 3 Thor Ragnarok ça repart t'as l'impression qu'il reboote carrément le truc oui et puis c'était très drôle aussi j'ai trouvé que c'était vachement bien et puis l'autodérision autour de Thor j'ai trouvé ça très très drôle donc je suis vraiment en plus je crois qu'il réalise Thor Love and Thunder je crois que c'est ça le nom oui qui sort dans un mois et justement avec un Thor féminin ça j'ai hâte de voir aussi j'ai vu d'autres films de ce réalisateur et là je sais pas si tu as vu Jojo Rabbit je l'ai pas vu non je l'ai pas vu en fait j'ai pas vu beaucoup de films je l'ai trouvé génial ah oui ouais ouais vraiment à voir émouvant amusant vraiment Scarlett Johansson on la voit pas beaucoup mais juste juste ce qu'il faut elle est elle fait un espèce de petit de petits fils conducteurs pour son fils et non vraiment vraiment bien de toute façon il est dans ma liste de films à voir qui est longue comme le bras puisque j'ai plus de 2000 films à voir donc ça fait beaucoup ça fait peu par rapport au nombre de films que j'ai déjà vu mais bon quand même j'ai arrêté de compter le nombre de films quand j'avais dépassé les 4000 donc c'est pour te dire et c'était il y a plus de 10 ans donc voilà j'en suis à j'essaye de tenir à jour une liste des films que j'ai vu parce que parfois ça m'arrive de revoir des films et de me dire mais ça me dit quelque chose cette histoire alors c'est pas les meilleurs films évidemment et je me dis mais attends mais j'ai déjà vu ce film c'est pas possible il va se passer ça ouais il se passe ça et donc des fois je me dis bon bah pourquoi j'ai été revoir ça pourquoi je l'ai pas noté c'est pour ça que je tiens à jour une liste de films que j'ai vu parce que sinon en effet je me retrouve à revoir un film qui m'intéresse mais qui est pas forcément un super film parce que c'est pas parce qu'un pitch il est bon que le film il va être bon et comme en plus je suis grand public j'ai tendance à lancer des films comme ça pendant un long moment tu vois je te dis j'adorais le cinéma pendant un long moment en fait ma télévision c'était mon cinéma c'était au tout début de ma carrière en fait de développeur j'habitais tout seul j'avais beau avoir une grande télé le cinéma à côté de chez moi il faisait les places à je sais pas je crois 10 francs un truc comme ça oui ou 4 euros 1,50€ pour les plus jeunes ouais c'était c'était 2 ou 4 euros je crois la science c'était pas beaucoup pour quelqu'un qui travaille dans l'informatique même si j'étais pas super bien payé mais en tout cas ça me permettait d'aller au moins une fois par semaine au cinéma et en fait je me pointais au ciné les mains dans les poches je regardais les affiches et je me disais ouais ce film il a l'air pas mal je vais aller le voir je prenais ma place et j'allais au cinéma j'étais tout seul en plus c'était tranquille depuis ce cinéma n'existe plus l'immeuble n'existe plus il était tombé mais j'aimais beaucoup le cinéma ouais d'ailleurs est-ce que tu as en tête un film dont le pitch te semblait génial et dont tu as été déçu de la réalisation enfin de la mise en oeuvre probablement plein là comme ça je vois pas je serais tacat je dirais pour BTU mais je serais vraiment trop tacat enfin ce serait vraiment pas drôle parce que tout le monde s'attendait à voir un bon film enfin Ridley Scott qui revient sur Alien sauf que il a pris de l'âge le pauvre Ridley et pas et je sais pas il s'est mal entouré non je je vais en trouver un mais là comme ça je sais pas le temps que tu cherches moi j'en ai un à proposer c'était Time Out avec Justin Timberlake je sais pas si tu te rappelles de ce film oui mais moi j'avais bien aimé ce film j'avais bien aimé ce film j'avais bien aimé mais je m'attendais à beaucoup mieux après c'est un petit film aussi c'est vrai que le pitch promettait beaucoup plus et je m'attendais à beaucoup mieux en fait mais même si le film en lui-même n'est pas mauvais j'ai trouvé l'idée excellente donc je résume l'idée en gros c'est la monnaie a disparu et chacun chaque humain sur le bras a un compte à rebours c'est le temps qu'il lui reste à vivre et les gens payent avec du temps voilà donc quand on travaille on gagne des heures de vie quand on veut acheter à manger on en dépense etc moi je pense que j'ai du mal à trouver un film parce que j'en vois tellement que ceux qui me plaisent pas me marquent pas en fait sauf les grosses bouses comme pour Metteus j'insiste mais mais j'avoue je suis pas il y en a probablement plein mais mais là comme ça je sais pas quoi dire ah c'est souvent les remakes qui me font cet effet là en fait typiquement si je me rappelle je me rappelle du remake de Evil Dead un film que j'adore et surtout Evil Dead 2 si vous n'avez jamais vu Evil Dead allez vous taper Evil Dead 1 2 et 3 et il y a eu un remake que plein de gens aiment mais moi je suis désolé j'ai j'ai été froid enfin j'ai pas compris pourquoi on avait fait un remake de ce film et donc le pitch aurait pu se résumer à ah bah revivez le film avec les moyens actuels et tout ça aurait été super bien mais non non j'avais eu le cas une fois d'un film c'était je crois la seule fois où pendant le film j'ai failli partir tellement je trouvais ça mauvais c'était Cosmopolis de Cronenberg je l'ai pas vu encore pourtant j'adore Cronenberg c'était vraiment spécial avec Robert Pattinson qui essayait de casser son image de beau gosse Twilight je pense que non j'ai pas compris j'étais pas dans la cible je sais pas mais j'étais à 20 000 au dessus je me suis ennuyé pendant tout le film c'était une horreur t'avais déjà vu des films de Cronenberg avant ? alors attends qu'est-ce qu'il a fait de il a fait La Mouche il a fait Chromosome 3 il a fait Videodrome il a fait Fury aussi que je dois voir il a fait Existence super film si tu n'as pas vu Existence toi qui écoutes ce podcast va avoir Existence et tu comprendras que en fait Nolan n'a rien inventé en faisant Inception j'adore Inception mais Existence est génial si vous aimez Matrix si vous aimez Inception voyez Existence alors je suis en train de regarder la filmo de Cronenberg et je crois que les seules choses qu'il ait réalisé que j'ai vu ce sont deux épisodes de Alias la série donc en effet alors en plus Cosmopolis ça a l'air d'être vraiment un pas de côté par rapport à sa filmo parce que Cronenberg il est quand même très orienté cinéma d'horreur cinéma un peu SF et surtout il fait ce qu'on appelle de la body horror c'est à dire l'horreur qui est basé sur la mutation et les problèmes liés au corps et je ne sais pas si Cosmopolis la mouche la mouche est un bon exemple je ne sais pas si Cosmopolis est là dedans mais il a une approche du cinéma un peu particulière il fait beaucoup d'expérimentation dans ses films c'est un peu le pendant horrifique de Lynch Lynch il fait du mystère Cronenberg il fait de l'horreur donc ça ne m'étonne pas Cosmopolis j'y étais allé c'était un pote qui m'a dit le nouveau Cronenberg viens on va voir ça va être cool Cronenberg le nom est connu je vais tenter quand on est sorti j'ai perdu un ami il aurait peut-être dû se renseigner à savoir si tu avais déjà vu des Cronenberg tu vois c'est un peu comme si j'emmenais quelqu'un voir un film de Carpenter et qu'il n'avait jamais rien vu de Carpenter si Georges l'amène voir encore que j'allais dire l'onde de la folie mais il est très bien mais si jamais je l'emmène voir un film comme Escape from New York typiquement j'ai mon meilleur ami qui l'a vu et il n'a pas trouvé le film très bien et bien justement tout à l'heure on parlait de l'histoire liée au film il y a aussi un truc que j'aime bien je digrais je suis désolé il y a un truc que j'aime bien c'est recontextualiser les films dans leur époque typiquement quand t'es sorti Escape from New York donc le premier Escape from Los Angeles c'est un film qui est sorti je crois dans les années 70 80 je ne sais plus exactement et il y avait justement un climat social aux Etats-Unis qui était particulier et en plus quand on sait que le réalisateur est vraiment il est clairement très très à gauche limite anarchiste dans ses films ça se sent il a beaucoup de véhémence quant au système américain là tu sens qu'en fait il a voulu montrer toutes les dérives possibles que pouvait amener le système à l'époque il l'a poussé au maximum pour ceux qui ne connaissent pas c'est en gros on est dans le futur il y a Manhattan qui a été transformé en prison géante et en fait on envoie les gens dont on veut plus s'occuper à l'intérieur de Manhattan et donc Manhattan une sorte de zone de non-droit où justement il se passe des choses pas très catholiques et en fait il y a Air Force One donc l'avion du président des Etats-Unis qui se crache à Manhattan parce qu'il a eu un problème donc on va chercher un mec assez badass et on l'envoie on lui dit écoute Snake t'as pas le choix de toute façon t'es condamné à mort si tu veux pas être enfin si tu veux pas crever il va falloir que t'ailles chercher le président des Etats-Unis à Manhattan d'accord voilà et donc si j'emmène voir quelqu'un qui ne connait pas la filmographie de Carpenter à voir un film comme ça surtout un vieux film comme ça il va me dire mais c'est quoi ton truc en plus on voit rien c'est tout noir c'est hyper nihiliste voilà par contre quand on connait un peu la filmographie d'un réalisateur ses thèmes etc la manière dont il est et le contexte dans lequel le film a été tourné ça peut nous éclairer aussi sur certaines choses parce que typiquement il y a des films qui sont tournés dans des contextes particuliers qui plusieurs années après ne pourraient plus voir le jour parce que soit c'était pas intéressant de véhiculer le message soit le film ne peut plus être fait et si tu veux on peut parler aussi de la manière dont sont faits les films et les budgets des films je sais pas si ça t'intéresse oh oui oui ça peut être intéressant je pense que le scénariste et le réalisateur doivent réussir à hyper les studios pour pour qu'ils les financent ouais il y a il y a plusieurs il y a plusieurs voies il y a le cinéma indépendant donc là en effet c'est le réalisateur et le scénariste qui vont chercher chercher des thunes auprès des producteurs mais souvent c'est des petits budgets et il y a les très gros budgets sauf qu'historiquement en fait il y a plusieurs types de budgets il y a les petits budgets cinéma indépendant les films qui sont qui coûtent moins de 10 millions à produire 10 millions de dollars il y a les gros budgets les très gros budgets qui sont des films à plus de 50-60 millions de dollars et tu as les films intermédiaires les films intermédiaires qui coûtent entre 20 et 50 millions de dollars qui sont des films qui sont encore faciles à rentabiliser mais qui sont souvent des films un peu un peu hors norme parce que on ne sait pas si ça va fonctionner ce n'est pas des films qui sont très cadrés ils coûtent assez cher mais ce n'est pas des films je veux dire ce n'est pas un film indépendant où tu peux te permettre de perdre 10 millions et typiquement dans ce genre de film tu as tout un tas de grands films des films à Oscar qui sont sortis et tout à l'heure on parlait des plateformes avec l'avènement des plateformes une plateforme vu que ça va être eux il ne faut pas se le cacher ça va être eux les plus grands financeurs je veux dire Disney a mis la main sur plus de la moitié des studios américains donc bon voilà et comme ils financent leurs plateformes c'est plus intéressant pour eux de financer une grosse série avec beaucoup de budget qu'un film de 40 à 50 millions et en fait on est en train de voir et j'avais vu une émission là-dessus qui était très intéressante on est en train de voir une raréfaction de ces films qu'on appelle mid-budget qui permettent justement de raconter des histoires de qualité et avec un budget conséquent typiquement je crois que Les Evadés était un film de ce type là je ne sais pas si tu l'as vu le film qui était adapté d'un roman de Stephen King en anglais c'est Shawshank Redemption je crois oui c'est ça et Kim Robbins c'est ça tous ces films là sont des films à budget moyen on va dire et ces films là ont tendance à disparaître aujourd'hui parce que justement les plateformes qui financent préfèrent financer des séries alors j'ai rien contre les séries mais à un moment donné quand tu vas financer des séries et que tu finances plus ce genre de films on va avoir des choses qui sont en plus très standardisées c'est pour ça aussi que je ne sais pas si tu l'as senti mais moi je l'ai clairement senti depuis les années 2000-2010 en fait j'ai un sentiment comme quoi il y a une baisse de qualité dans les films et je pense que c'est lié à ça je pense que c'est lié au fait que on finance moins des films moyen budget qui sont des films qui ont des budgets conséquents pour raconter des histoires intéressantes mais dont en fait ça sort tellement des sentiers battus que soit ça devient un film indépendant à petit budget donc là tu ne peux pas raconter forcément tout ce que tu veux soit il faut que tu fasses un gros budget et là il faut que ce soit hyper quadré il me semble que c'était un peu ce qui s'était passé pour Matrix justement c'est qu'ils étaient allés voir les studios qui leur avaient donné une certaine somme qu'ils avaient dépensé la totalité de la somme pour faire la scène d'intro ils étaient revenus la montrer au studio et que le studio a dit bon bah d'accord on vous donne plus ouais exactement Matrix je ne sais pas combien il a coûté mais il a coûté je crois 40 000 ou 50 000 dollars à l'époque je crois qu'iMDB doit pouvoir me le dire et millions excusez-moi millions ouais donc en effet Les Evadés c'est 25 millions donc c'est tu vois ce genre de film à 25 millions aujourd'hui tu fais tu fais deux épisodes de série Stranger Things un épisode de série c'est 15 millions je crois voilà quoi c'est bon aujourd'hui la dernière saison de Stranger Things les épisodes ils font une heure et demie mais bon tu vois tu vas faire une série tu vas faire plusieurs épisodes dans le même univers au lieu de faire 3-4 films avec des univers complètement différents c'est bien dommage je trouve après Netflix avait tenté de financer le dernier Jean-Pierre Genet que je n'ai pas regardé il a il a eu des critiques assez mitigées sur le sujet moi j'avais bien aimé mais pour le côté un peu rêveur qu'on peut y retrouver et pour la brochette d'acteurs parce que Genet c'est toujours s'entourer d'acteurs intéressants bon j'ai été déçu sur un point c'est que dans celui-là il n'y avait pas un acteur que j'aime beaucoup c'est Dominique Pinon qu'on retrouve dans quasiment tous les Jean-Pierre Genet oui c'est vrai et il n'était pas dans le dernier j'ai été très déçu pour ça c'est vrai jamais Jean-Pierre Genet ment pas va-t-on savoir des fois qu'il n'a rien à faire un jour Jean-Pierre il faut remettre Dominique Pinon à l'image mais peut-être que Dominique Pinon n'était pas libre à ce moment-là pour tourner je ne sais pas alors du coup je viens de regarder côté Matrix le budget ça t'intéresse c'est 63 millions de dollars ce qui est intéressant aussi de voir c'est que tu sais il y a une classification aux Etats-Unis le film était classé R ça voulait dire que les jeunes ne pouvaient pas y aller sans être accompagnés donc un film de plus de 60 millions de dollars classé R aujourd'hui c'est difficile bon déjà à l'époque c'était difficile surtout que les frères Wachowski avaient fait je crois qu'un seul film avant qui était très bien si vous n'avez pas vu Bond allez voir Bond c'est un excellent thriller et du coup je me dis qu'aujourd'hui faire ce genre de film c'est dur en plus Matrix tout le monde a pris une claque quand c'est sorti moins moins parce que je m'attendais à aller voir un film de Kung Fu alors il faut que je raconte je ne sais pas si on a le temps je peux peut-être raconter ma rencontre avec Matrix c'est marrant je ne sais pas tu me dis vas-y allez donc c'était à l'époque où je regardais énormément de films de Kung Fu j'étais un grand fan de John Woo on n'en a pas parlé mais bon bref et donc quand les morceaux en fait de bande-annonce que j'ai vu c'était que des combats type type action parce qu'en plus je suivais l'arrivée de Matrix dans des forums ou dans des magazines qui parlaient de films d'action hongkongais donc forcément Wayne Wapping qui était le coordinateur des cascades et des scènes d'action et surtout des scènes de fight on en parlait beaucoup et je me suis ah super putain les américains ils vont faire un film de Kung Fu trop bien et je me suis arrêté là en fait je suis allé dans la salle je m'attendais à avoir un film de Kung Fu et là le film commence et je fais mais c'est pas un film de Kung Fu attends ils se battent d'accord ok mais c'est quoi ça et puis après vient la scène de la pile et je fais mais oh je suis où là c'est trop bien et en fait tout cet amalgame d'aspiration qu'avaient les frères Wachowski à l'époque qui sont des sœurs maintenant mais à l'époque c'était encore les frères je ne sais jamais comment dire à l'époque où ils ont tourné les films donc je prends le parti qu'à l'époque c'était les frères mais voilà du coup les Wachowski les Wachowski c'est bien je vais faire pareil donc les Wachowski à l'époque ils étaient nourris de plein de trucs comics films hongkongais manga etc tous ces trucs qu'on retrouve dans Matrix ce mélange en plus hyper cohérent j'ai trouvé ça trop bien et donc les gens ils ont pris une claque quand ils ont vu Matrix Matrix a redéfini comment les films d'action étaient faits parce qu'avant Matrix c'était vraiment les films à la Die Hard et compagnie c'était vraiment c'était vraiment ça Die Hard qui avait déjà redéfini en partie comment étaient les films mais il y a un film de temps en temps qui arrive et il redéfinit complètement ça et tout à l'heure on a parlé d'Iron Man Iron Man a redéfini comment on faisait le film d'action aujourd'hui c'est ça c'est marrant t'as toujours t'as un qui va innover et après t'as plein qui vont emboîter le pas avec plus ou moins de bon goût on va dire mais il y a toujours un qui va lancer une nouvelle mode en fait on se voit ça c'est bien et tout et puis pouf il y en a un qui a fait ça il n'y a pas longtemps j'ai adoré son film le film c'est Hardcore Henry je ne sais pas si tu l'as vu ça me dit quelque chose c'est un film qui est tourné à la première personne donc il est très inspiré le mec qui se réveille avec un il se réveille et on lui dit qu'il doit sauver sa copine je crois quelque chose comme ça exactement c'est un peu jeu vidéo c'est très jeu vidéo très inspiré de jeu vidéo et je trouve qu'il redéfinit quand même pas mal de choses en plus il y a beaucoup de plans en séquence très long mais c'est étonnant il n'a pas été copié tant que ça peut-être qu'en fait c'est très dur de faire un film de ce type là c'est peut-être ça aussi mais typiquement ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de rénovation de révolution dans le cinéma en même temps c'est dur oui maintenant il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites donc arriver à être innovant c'est pas toujours simple ouais exactement c'est pas toujours simple je crois que le dernier que j'ai apprécié dans ce genre là ça doit être Tenet ah j'ai bien aimé Tenet mais j'ai eu un peu de mal avec la lecture du film parce que j'avoue il est quand même brouillon oui typiquement si je compare Tenet à Inception quand même qui sont deux films assez proches Inception il demande un effort pour suivre mais il reste compréhensible je trouve Tenet il y a des trucs j'ai vraiment pas compris et je pense qu'il faudrait le revoir une deuxième voire une troisième fois pour arriver à comprendre des choses je sais pas si si c'est bien tu vois je si je je vais parler d'une série du coup alors j'ai hésité à parler d'un film qui s'appelle Memento ou d'une série qui s'appelle Mister Robot je vais parler de Mister Robot du coup ça va parler au tech la première fois que j'ai vu la première saison j'ai fait oh c'est trop bien et du coup je l'ai fait voir avec ma copine et du coup pendant qu'elle regardait moi je regardais je faisais attention à certains trucs pour ceux qui n'ont pas vu Mister Robot je vous le dis pas mais il y a des trucs où revisionnage on voit des choses qui sont exceptionnelles et c'est là où tu t'aperçois que la série est super bien écrite super bien filmée et en fait j'apprécie ce genre d'histoire où si tu l'as vu une fois ça se suffit à lui-même mais si tu reviens et que tu revois tu as des nouvelles choses par contre les films ou les séries où tu as besoin de les voir plusieurs fois pour arriver à comprendre quelque chose c'est dur ça n'enlève pas à Tenet que les scènes d'action sont géniales c'est là que je commence à m'inquiéter c'est que j'ai vu Tenet et j'ai pas eu l'impression de rater un truc il va peut-être falloir que je le re-regarde pour voir si cette fois j'arrive à ne pas comprendre alors l'histoire principale elle se comprend mais il y a un truc brouillon dans le film que tu n'as pas dans Inception typiquement je trouve il y a des trucs il y a des zones d'ombre qui sont un peu complexes et en plus Tenet c'est assez verveux comme film quand tu le vois en VO je ne sais pas si tu l'as vu en VO mais moi je l'ai vu en VO sous-titré je ne suis pas encore au niveau de pouvoir passer des sous-titres et c'est dur en fait parce que si tu rates des petits trucs dans les sous-titres tu rates un truc et je trouve que c'est ça aussi qui fait que il y a peut-être un truc là-dedans ok mais c'est un film méta Tenet c'est un film méta parce que le personnage principal il s'appelle le protagoniste Tenet ça se base sur le carré je ne sais plus comment il s'appelle le carré de Sator il y a plein de trucs comme ça avec avec des des pistes ou des des bases que tu n'as pas forcément et je ne sais pas si c'est compréhensible comme ça l'histoire globale tu la comprends mais il y a des trucs qui à mon avis seraient plus plus sympas alors j'ai bien aimé Tenet mais j'ai préféré Deception ok on va conclure parce que pour tout dire c'est l'heure de reprendre le boulot c'est ça c'est vrai c'est 14h c'est l'heure de reprendre le boulot vu que tu aimes les films je peux te donner je ne sais pas si tu connais il y a un site qui s'appelle What The Movie What The Movie bah non je ne connais pas en fait il te propose une trentaine d'images par jour c'est tiré de films il faut reconnaître le film à partir des images c'est pas toujours simple et bah j'irai voir ça What The Movie je mettrai le lien dans la description du podcast c'est un site qui est vraiment sympa et ça permet en fait tu n'as pas la réponse tout de suite il faut attendre 30 jours pour avoir la réponse et ça peut te donner envie de voir certains films d'accord ça veut dire que tu dois t'inscrire pour avoir la réponse j'imagine parce que si tu attends 30 jours et que tu oublies que tu as fait ça pour revenir en fait c'est ordonné par date donc tu peux tu peux remonter dans le temps et tu peux chaque jour aller voir il y a 30 jours d'accord ok bah j'irai voir alors voilà merci il accepte les écritures approximatives sur les titres de films c'est à dire si tu reconnais un Harry Potter tu tapes Harry Potter ça passe en général par exemple par contre si tu reconnais un James Bond il ne prend pas James Bond parce qu'il n'y a aucun film James Bond qui s'appelle James Bond oui c'est vrai c'est vrai et si tu pars depuis le début la toute première image je peux donner la réponse c'est tiré d'un très très bon film que j'avais adoré qui s'appelle Les Fils de l'Homme oui qui est un très bon film en effet que j'ai hâte de revoir ouais si tu as aimé Les Fils de l'Homme et si tu n'as pas vu La Route je t'encourage à voir La Route c'est avec Vigo Mortensen la route c'est ça c'est ça il faut que je le voie moi j'ai beaucoup aimé La Route bon Les Fils de l'Homme excellent ça on ne peut pas attention une maîtrise des plans séquences qui est wow oui exact mais le réalisateur est très très bon ok bah écoute merci beaucoup on a fait que effleurer le sujet oui parce qu'on pourrait parler de cinéma pendant des heures et des jours voilà donc peut-être qu'on fera un cinéma la suite avec plein de personnes comme ça on pourra discuter ouais il faudrait qu'on trouve des personnes je vais chercher ça je vais chercher ça écoute je te remercie bonne journée et bah merci à toi à bientôt vous avez pu le voir le sujet a à peine été effleuré et pourtant on n'a parlé plus d'une heure j'espère pouvoir remettre ça très rapidement pour continuer à explorer ce sujet parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à dire à bientôt